Bonjour à tous, ici Thomas Hamoudi, et je vous parlais de photographie. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice que vous pouvez tous faire. En 2018, l'autrice Jack Parker a sorti un livre qui s'appelle « Lettres à l'adolescent que j'ai été ». L'idée est toute simple, vous, adulte, vous écrivez une lettre à l'adolescent que vous avez été, disons à 15 ans par exemple, pour lui parler de votre expérience que vous avez acquis en tant qu'adulte entre temps. Enfin, l'expérience, l'avenir, etc. Tout ce que vous auriez voulu qu'on vous dise à 15 ans, que vous aimeriez vous dire à 15 ans. Il y a plusieurs personnes qui se sont prêtées au jeu dans le livre, il y a des humoristes, des créateurs de contenu, etc. Bon, j'en dis pas plus, j'ai pas lu le livre, je vous mets un lien dans la description si vous voulez le lire. J'ai juste entendu parler du concept en lisant une revue de presse, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bon, rassurez-vous, je vais pas vous partager une lettre que j'aurais pu écrire à l'adolescent que j'étais à 15 ans, clairement tout le monde s'en fout, c'est pas le sujet. Je vais plutôt parler des conseils que j'aurais aimé me donner quand j'ai débuté la photographie, si une machine dans le temps existait par exemple. Avant de démarrer, deux choses. La première, c'est que je vais pas vous faire un top des 5 erreurs de débutants à éviter que j'aurais aimé me dire. Il doit y avoir autant de fois cette vidéo que de chaîne YouTube. D'ailleurs, mon pote Richie en a fait une critique un peu amusante, je vous mets un lien dans la description ou par là, de ce genre de vidéo, donc c'est un bon chiffre qu'on a vu sur toutes les chaînes YouTube de France, et surtout que j'ai pas eu besoin qu'on me dise de penser à charger mes batteries, penser à vider mes cartes SD, etc. Donc non, la vidéo ne va pas parler de ça. Et aussi, je vais pas me conseiller aux photographes que j'ai été des choses que je conseille parfois ici, tout simplement parce que je les ai faites, comme par exemple s'intéresser plus à la culture. Dans ma pratique, j'ai commencé la photographie à la fac, mais je m'y suis mis vraiment, enfin plus sérieusement vers 2013, et j'ai acheté mes premiers livres de mémoire vers 2014, ou printemps 2014. Du coup, je pourrais me conseiller de commencer plus tôt et de gagner un an, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose à ma pratique au final. La date n'avait pas tellement d'importance. Donc vraiment, cette vidéo, ça va être ce que j'aurais aimé me dire à moi si je pouvais remonter le temps, sachant ce que je sais déjà. Alors, mon premier conseil, c'est que le matos, ça ne compte pas tant que ça. Alors, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai déjà dit sur la créativité et tout ça, c'est pas du tout le sujet, c'est un peu plus précis que ça, ce que je voudrais me conseiller par là. Au début, et comme tous les débutants, je passais pas mal de temps à regarder le matos, à choisir, à comparer, etc., parce que forcément, on ne connaît rien. Et ce que je veux dire par « ça ne compte pas tant que ça », c'est qu'au final, on en change très facilement. Donc c'est pas si important. Il n'y a pas vraiment de risque de se tromper. Je vais vous donner quelques marques, j'ai longtemps été chez Canon. J'ai commencé avec un 700D, et ensuite j'ai acheté un 7D Mark II avec une ribambelle d'objectifs lourds et chiants à transporter, etc. Et si j'ai pris un 7D Mark II, c'était parce que j'avais peur que ce soit long et compliqué de tout revendre, que ce soit difficile, et que c'était l'évolution logique de ce que j'avais, je passais sur la gamme au-dessus. Et au final, je me suis coltiné quand même pas mal de temps un matos qui ne me convenait plus, qui était trop lourd, trop gros, et qui était plus adapté à ma pratique. Et finalement, je me suis décidé à sauter le pas et à passer chez Fujifilm, parce que c'est ce dont j'avais envie, et j'ai tout revendu en une semaine. Tout mon matériel était revendu en une semaine. Et c'est ça dont je voulais vous parler, enfin, dont je voulais me parler quelque part, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à me stresser sur ça, en me disant que je n'allais pas réussir à le vendre, que j'allais reperdre beaucoup d'argent, que ça allait être compliqué, etc. Et au final, ça a été hyper simple et rapide, donc le conseil que je me donne, c'est ce que je disais tout à l'heure, le matériel ça ne compte pas tant que ça, on peut changer, c'est pas grave, on ne va pas se planter, tu ne vas pas te planter si tu prends le mauvais, vas-y, tu changeras plus tard. Alors le deuxième conseil que j'aurais bien aimé me dire à moi à l'époque, quand j'ai commencé la photographie, c'est d'acheter plus de matériel argentique, très clairement. À l'époque où je vous parle, vers 2013-2014, c'était encore le gros boom du numérique, il y avait plein d'innovations, ça changeait souvent, etc. Les appareils qui sortaient, c'était le 5D Mark III et ça faisait rêver tout le monde. Et sept ans après, quand je vois tous ces appareils-là, j'en ai strictement plus rien à faire, mais je me dis qu'il y a peut-être quelques appareils argentiques que j'aurais dû acheter à l'époque. Par exemple, mon canonné, qui est là, il coûtait une trentaine d'euros pendant très longtemps, je crois même encore à l'époque, avant qu'un blog américain ne l'appelle le Leica du pauvre. Et ensuite les prix ont grimpé. Moi j'ai payé le mien en 2017 150€, un truc comme ça, et on le voit régulièrement à 200€ maintenant. Et c'est pareil pour le Leica M6 par exemple, c'est un appareil que j'ai toujours trouvé très beau, dont j'ai pas du tout l'utilité, et de toute façon j'ai pas le droit d'acheter de Leica, c'est une anecdote que je vous raconterai un jour. Et la première fois que j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça trop naze, je me suis dit quoi, 1000€ pour un appareil où on met de la pellicule dedans ? C'est complètement une arnaque, c'est nul. Et quand je vois les prix qui s'atteignent maintenant, je me dis que j'aurais peut-être dû investir il y a quelques années, j'aurais fait de belles affaires aujourd'hui. Et tout ça sans parler du matos de laboratoire, qui se bradait sur le bon coin à 3 francs 6 sous parce que plus personne n'en voulait. Bref, c'est une époque qui est révolue. Donc je me conseillerais de m'équiper en argentique pendant que c'est pas cher, parce qu'il y aurait moyen de faire la même chose que maintenant pour beaucoup moins cher, et d'avoir aussi fait de belles affaires au passage. En plus c'est chouette, ça m'apportait plein de trucs dans la pratique, donc si j'avais commencé plus tôt, j'en aurais aussi bénéficié plus tôt, comme je parlais dans cette vidéo sur l'argentique. Un autre conseil que je me donnerais bien au mois qui débute la photographie, c'est de faire plus de tirages. Aujourd'hui, j'en fais, mais toujours pas assez à mon goût. J'en fais quand j'en ai besoin, donc soit pour vendre des tirages, du coup je les produis, soit pour faire de l'édition de projets photos, ou j'en imprime des petits pour les manipuler, mais les faire juste parce que j'en ai envie, et en accumuler et en produire, je le fais trop peu à mon goût. Alors j'ai toujours eu envie d'en faire, je m'étais acheté une imprimante pour faire des tirages, au final je m'en sers assez peu, j'ai plutôt tendance à passer par des services en ligne dont la qualité est plus haut de gamme. Pour les tirages argentiques, j'ai un laboratoire chez moi, j'ai une pièce qui sert qu'à ça, et au final je m'en sers pas tant que ça. En 2020, j'ai dû faire 4-5 séances de tirages maximum, alors je l'ai eu au milieu de l'année, mais je vais faire un peu moins d'une fois tous les deux mois, quelque chose comme ça. Si j'avais pris cette habitude plus tôt, j'aurais sans doute aujourd'hui une belle boîte pleine d'images dans laquelle replonger, alors qu'il n'y en a qu'une, j'en aurais peut-être eu 4 ou un truc comme ça, ça m'aurait aussi permis peut-être de sauvegarder quelques images, ce qui nous amène au prochain point. Le prochain point, c'est Pay Dropbox. Ou n'importe quel service de stockage en ligne, c'est juste que ça a été très longtemps celui que j'utilise, c'est le moins cher je crois, pour les fonctions, enfin bref, j'aime bien celui-là, mais prenez n'importe lequel, je m'en fiche. Pourquoi payer Dropbox ? Parce que ça m'aurait évité de perdre des photographies. J'ai longtemps eu un système de stockage des images assez simple. Tout était mis sur un NAS. Alors un NAS, c'est quoi ? En fait, c'est une sorte de grille peint dans lequel il y a des disques durs qui sont répliqués. Dans le mien, il y en a deux. Toutes les photos sont sur les deux disques copiés. C'est-à-dire que si jamais il y a un des disques qui casse, vous en remettez un, et ça remarche, et les données sont répliquées et vous ne les perdez pas. C'est la différence avec un disque dur tout simple, c'est quand il crache, vous n'avez plus rien. Là, il vous alerte quand il y a un disque qui tombe en panne, ça n'arrive jamais que les deux claquent en même temps, et vous le remplacez. Normalement, vos images sont en sécurité. Donc j'avais une sauvegarde, uniquement le local. Et tous les soirs, j'avais une petite routine. C'est un logiciel qui s'appelle ThinkBackFree, je vous mets un lien sous la description, qui copiait les images du disque dur de mon ordinateur vers le NAS. Donc j'avais une copie sur l'ordinateur sur lequel je travaillais, et tous les soirs, je crois à minuit, il prenait les images et les sauvegardait sur le NAS. Comme ça. Et ça marchait très bien. Sauf que ça, ça ne me protège pas contre ma propre bêtise. Et c'est bien une chose que cette expérience m'a appris, c'est qu'on n'est jamais protégé contre sa propre connerie. Alors, déjà celle des autres, c'est compliqué, mais la sienne, c'est très difficile de l'éviter. Du coup, un jour, j'ai réorganisé tout ça et j'ai fait une bêtise. De mémoire, j'ai laissé les images uniquement sur le NAS pour avoir de la place sur l'ordinateur, en me disant que si elles étaient sauvegardées sur le NAS, il n'y avait pas de raison d'en avoir deux fois, et j'ai changé la façon dont je sauvegardais mes films. Sauf que je me suis planté, et j'ai sauvegardé mes films sur l'endroit où il y avait les photos. Et du coup, les films ont remplacé les photos tous les jours, parce que la routine tourne tous les jours, pendant 15 jours. Donc les images, elles ont été écrasées, écrasées, réécrasées, 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 une catastrophe. Bon, au final, je ne sais plus trop comment je me suis débrouillé, je crois que j'avais utilisé un logiciel qui s'appelle Crawl on Tracks, de mémoire, il faudrait que je vérifie, si je retrouve son nom je le mettrai dans la description, qui, à partir d'analyses de disques, m'avait permis de récupérer 95% des photographies. Du coup, j'ai un trou dans les images, essentiellement autour de 2016, c'est là où il y a le plus de pertes en perso et en travail photo, mais sinon ça va, je m'en sors pas trop mal. Et sauf que si j'avais eu un abonnement Dropbox à la place, j'aurais annulé ça en deux clics. Sur Dropbox, j'ai une corbeille de 30 jours, quand j'ai supprimé un fichier, je fais clic droit, restaurer, et c'est terminé, il est revenu. Et du coup, maintenant que j'ai un abonnement Dropbox, et encore une fois j'utilise ça parce que je crois que j'ai un compte depuis mes études, donc ça fait au moins plus de 10 ans que j'ai un compte chez eux, donc j'utilise Dropbox, mais il y en a sûrement plein d'autres qui sont bien. Maintenant que j'ai mis toutes mes photographies dessus, j'ai absolument plus le stress de les perdre. Ça peut pas arriver. En fait, c'est l'intérêt d'avoir une sauvegarde sur site et hors site. Si ma maison brûle, je perds la copie locale, mais d'ici à ce que les serveurs de Dropbox aux Etats-Unis crament, j'ai un peu le temps de voir venir. Donc là, pour le coup, ce serait vraiment le conseil que je vous donne. Faites une sauvegarde sur site, donc chez vous, et une hors site de préférence. Moi je trouve que c'est bien d'en avoir une dans le cloud, parce que ça évite que si vous mettez un disque chez un ami, qu'il soit perdu, etc. Mais pensez-y, parce qu'on y pense toujours trop tard, en général. Un autre conseil que je me serais donné, c'est d'investir plutôt dans des outils informatiques. J'ai longtemps bricolé mes ordinateurs et utilisé des logiciels libres au piraté. Oui, je sais, c'est mal, mais celui qui a un jour payé WinRar me jette la première pierre. Je faisais ça parce que ça m'amusait, j'aime bien bricoler un système d'exploitation, tester, enlever, modifier des composants, tout ça. Mais bon, même si c'est assez drôle, j'ai souvent perdu un temps fou. Si j'avais investi dès le début sur une machine de qualité avec un soft payé de qualité et compagnie, j'aurais sûrement gagné beaucoup de temps sur la durée et aussi rendu l'expérience un peu plus agréable. Le confort, ça joue beaucoup, je trouve, sur la durée. J'en ai jamais manqué sur mes appareils, mais paradoxalement, sur l'outil qui manipule leurs résultats, l'ordinateur, j'ai pas mis ce qu'il fallait, je pense, sur la durée. Et je me conseille personnellement d'investir plutôt là-dedans pour être peinard et que le processus soit agréable de bout en bout, parce que ça joue quand même. Dernier conseil, ce serait de prendre des notes plus sérieusement. J'ai dû le mentionner une ou deux fois sur cette chaîne vaguement, je lis pas mal de trucs sur la photographie, et je prends des notes. Pendant très longtemps, c'était des notes dans des petits carnets que j'ai fini par numériser, parce que c'était pas pratique, pour les avoir dans mon téléphone. J'en ai pris dans des blocs de texte, sur papier, tout ce qui me passait par la main, ou directement dans WordPress pour préparer les articles. Sauf que depuis quelques temps, j'ai utilisé un outil, et j'aurais peut-être dû commencer à utiliser ça avant, qui s'appelle Google Keep, parce que c'est celui que je préfère, mais à l'époque j'aurais pu utiliser Evernote pour la même chose maintenant, qui permet vraiment de récupérer toutes les notes, de les structurer, de les classer, etc. Et si j'avais fait ça dès le début, je pense que j'aurais une base de données beaucoup plus complète que celle que j'ai maintenant. Je suis pas déçu de ce que j'ai fait, j'en ai renumérisé plein, j'en ai rétro-ingénéré, je sais pas si on peut dire ça pour ça, mais j'en ai remis plein là-dedans. Et au final, je suis pas déçu de ce que j'ai, mais si j'avais commencé cette vidéo plus tôt, je pense que ça aurait été pas mal. Commencer plus tôt, ça m'aurait permis d'en avoir un peu plus, et aussi le faire plus sérieusement. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de mettre des articles ou des choses en favoris en me disant « Tiens, ça c'est bien ». Le problème, c'est qu'en faisant ça, on ne capitalise pas sur la connaissance qu'il y a dedans. Alors quand on prend le temps de rédiger une note et une petite synthèse, la connaissance reste, etc. Donc mettre un truc en favoris en se disant « Comme ça, je l'ai », je l'ai beaucoup fait. Pareil pour les livres où je disais « Tiens, je sais que c'est là, s'il y a besoin, je reviendrai plus tard ». Et j'ai perdu, je pense, pas mal de trucs comme ça sur la durée, dont j'aurais pu me souvenir si j'avais pris cette habitude plus tôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Au final, je me donne plutôt des conseils techniques et financiers, en parlant un peu de matériel, de hardware, de software, etc. Tout simplement parce que ça nous aide à être plus à l'aise dans nos pompes de photographes aussi, je pense. Je le répète encore ici, c'est des conseils qui me sont destinés à moi-même, c'est le but de l'exercice. C'est pour ça que je n'ai pas dit de s'intéresser plus à la culture, mais si je rencontrais un débutant total en photographie, c'est par ça que je commencerais à lui dire « Tiens, on va donner un peu d'histoire, tout ça, tu vas découvrir des trucs cools et tout ». C'est juste que moi, je l'ai fait tout seul, donc je ne vais pas me conseiller de faire un truc que j'ai fait, tout simplement. Je vous invite aussi maintenant à participer à l'exercice. Si vous avez des idées et des conseils que vous auriez aimé vous donner au début, mettez-les en commentaire, ça pourra intéresser aussi quelqu'un d'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à lui mettre un petit pouce bleu, même deux, trois, quatre, on y va, on se lâche, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, soyez le bienvenu. Et je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle « 10 outils indispensables pour votre projet photo », qui contient aussi des conseils pour vous aider. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.